13 théories de la résurrection de Jésus Un résumé du Dr. Galen Cura, révisé en août 2020 Ces treize théories de la résurrection de Jésus peuvent être retrouvées dans de nombreuses religions, philosophies et mythologies jusqu'à ce jour. Desquelles d'entre elles as-tu entendu parler? Laquelle crois-tu? Si tu en connais une autre, alors veuille-y l'écrire dans un commentaire. 13. La théorie rationaliste Les êtres humains ne reviennent pas de la mort à la vie. Jésus était un être humain, donc Jésus n'est pas revenu à la vie. 12. La théorie extraterrestre Jésus était un être extraterrestre qui possédait des pouvoirs extraordinaires et a pu réanimer son corps après être crucifié. 11. La théorie diabolique Le diable, ou un autre esprit mauvais, prétendait être Jésus ressuscité de la mort afin de lancer une fausse religion basée sur la tromperie. 10. La théorie mythique De nombreuses religions ont un mythe sur les dieux qui meurent et reviennent à la vie. Le christianisme est une religion qui a un tel mythe. 9. La théorie symbolique Jésus n'est pas réellement sorti de la mort. Sa résurrection symbolise plutôt l'espoir des croyants d'obtenir la vie éternelle. 10. La théorie réanimationniste Jésus n'est pas mort. Il a seulement perdu connaissance. Quand il est revenu à la raison, il est allé rendre visite à ses disciples avant de se rendre dans un autre pays. 7. La théorie spiritiste Le corps de Jésus n'est pas revenu à la vie. Son fantôme est plutôt apparu à ses disciples qui l'ont pris pour un corps ressuscité. 6. La théorie frauduleuse Jésus et ses disciples ont inventé un canular pour tromper la communauté juive en simulant sa résurrection, le faisant semblant être le Messie. 5. La théorie angélique Jésus n'était pas un véritable être humain. Il était un ange qui semblait être humain. Les disciples de Jésus ont vu un ange. 4. La théorie hystérique Comme Jésus avait prédit par erreur sa résurrection, ses disciples les plus enthousiastes ont par la suite convenu qu'il devait être ressuscité. 3. La théorie mystique Jésus était un grand maître capable de se laisser mourir et de revenir à la vie. Les grands maîtres peuvent le faire. 2. La théorie prophétique Jésus n'est pas mort. Plutôt, Dieu l'a enlevé vivant au paradis, d'où il apparaît dans des visions à des hommes saints. 1. La théorie corporelle Jésus est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est revenu à la vie dans son propre corps et il est monté corporellement au paradis. Jésus est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort quand les Romains l'ont crucifié. Trois jours plus tard, il est mort.